Pour ces touristes qui se promènent à la Rochelle, c'est un jour exceptionnel. Ils profitent de la vieille ville et de ses remparts, mais en réalité, s'ils sont là, c'est pour tout autre chose. En haut de ces marches, un déjeuner dans un restaurant gastronomique les attend. Bonjour. Vous avez fait une réservation ? Oui, on a fait une réservation avec un coffret. Grâce à ce coffret d'une valeur de 130 euros offert par les parents de monsieur, le couple réalise un rêve. Découvrir la gastronomie d'un restaurant étoilé. C'est une première expérience pour eux. Accueil très soigné. Et une vue imprenable sur l'océan. Pascal et Françoise sont déjà sous le charme. On est là, on va profiter de ce déjeuner, savourer chaque bouchée. C'est un instant un petit peu magique, parce que le restaurant est vraiment bien. Le décor, c'est bien, mais ce que Pascal et Françoise sont venus découvrir ici, c'est la cuisine. Dans un étoilé, le voyage est surtout dans les assiettes. Et ça commence par les noms des plats. Ça graisse, et puis les casserons, juste grillés à la pancha, jus de pimentos, jus à l'encre de sèche et les sushis de l'huile du macron. C'est un tableau du Louvre. C'est ça les étoiles, c'est ce que vous ne trouvez pas ailleurs. Un véritable tableau dans l'assiette. Mais ce qui compte vraiment à leurs yeux, c'est de découvrir de nouvelles saveurs. Vous avez un filet de bœuf avec une sauce teinte émilion, qui est à tomber, comme dirait Françoise. Ensuite, vous avez un croustillant aux herbes. Donc vous voyez, c'est de la fine pâte feuilletée avec des herbes dedans. Les pommes de terre, al dente, mais cuites. Je ne sais pas comment ils font, mais vraiment, je n'ai jamais mangé ça. Un restaurant étoilé, c'est ça. La garantie de déguster des ingrédients de premier choix dans un décor de rêve, avec un personnel très attentionné. Pendant plus de 3 heures, Pascal et Françoise vont partager ce moment unique. Avant, tu goûtes ça. Avec une addition qui atteint souvent plusieurs centaines d'euros, c'est un moment que très peu de Français peuvent s'offrir. Une, deux et même trois étoiles dans le guide rouge. C'est le rêve pour un restaurant gastronomique comme l'Ambroisie, le Doyen ou encore le Trianon Palace. Moins de 500 restaurants sont récompensés par le Michelin chaque année. Une récompense synonyme de luxe, mais surtout de cuisine inégalable. Des établissements où les chefs rivalisent de créativité et ce n'est pas seulement pour le prestige. Une étoile dans le guide rouge, c'est un tiers de chiffre d'affaires en plus. Alors, combien rapportent vraiment ces étoiles ? Sont-elles aussi rentables qu'il y paraît ? Et comment les grands chefs les utilisent-ils pour trouver d'autres sources de revenus ? Enquête sur la guerre des étoiles des grands chefs. Avoir la plus haute distinction du Michelin, ce n'est pas seulement une reconnaissance honorifique. C'est aussi la garantie d'avoir des clients qui font spécialement le déplacement. Vonasse, un petit village un peu perdu près de Bourg-en-Bresse. Pour faire le détour jusqu'ici, il faut vraiment avoir une raison. Et la raison, c'est cette bâtisse, un monument historique de la gastronomie. Le restaurant de Georges Blanc affiche 3 étoiles dans le guide rouge. Et comme lui, ils ne sont que 26 en France. C'est grâce à cette distinction qu'il est d'ailleurs complet tous les soirs. Voilà, je voulais vous saluer. Des clients venus de toute l'Europe. Car ces 3 étoiles, c'est une reconnaissance très recherchée. Une consécration qui transforme le chef de cuisine en véritable star. C'est toujours aussi important. Et tous les soirs, 80 personnes font le déplacement jusqu'à Vonasse. Chacune d'entre elles va dépenser près de 250 euros pour dîner dans ce village de campagne. Un coup de maître de Georges Blanc. Pourtant, cette stratégie d'attirer les voyageurs grâce aux étoiles Michelin, ce n'est pas son idée. C'est un héritage familial. En 1929, la Maison Blanc trône déjà au milieu du village. Pour détourner les premières voitures qui mènent à Lyon, Elisa Blanc, la grand-mère de Georges, invente la recette du poulet de Bresse à la crème. A l'époque, c'est la révolution. Elle décroche immédiatement une, puis deux étoiles. Celle que tout le monde appelle la Mère Blanc voit une nouvelle clientèle affluer. Le guide Michelin sous le bras. Quand Paulette succède à sa mère, il n'est pas question de perdre l'héritage familial. Pour le petit Georges, qui a grandi entre les casseroles et les poêles à frire, la cuisine est une passion. Et c'est tout naturellement qu'il reprend le restaurant en 1968. Il ira encore plus loin que ses ancêtres. Il décrochera la troisième étoile en 81. Et depuis, il se bat chaque jour pour la conserver. C'est trop long le dressage du poulet, là, s'il vous plaît. En tout, 80 ans d'histoire, d'amour fructueuse entre la famille Blanc et les étoiles. Alors pas question d'interrompre cette destinée familiale. En cuisine, le chef a placé son propre fils à un poste stratégique, celui d'Aboyeur. C'est lui qui hurle toutes les commandes. Mais surtout, il a la main sur les dépenses du restaurant. Il est responsable de tous les achats. Il gère le planning du personnel. C'est-à-dire le recrutement, etc. Les achats, ça représente un tiers de l'addition. Car pour décrocher le précieux sésame, il faut des matières nobles de premier choix. Cette entrée, vendue 115 euros, est carrément préparée sur une balance de précision. Il faut dire qu'elle est garnie de l'un des mets les plus chers du monde, le caviar. Au kilo, ça vaut 3 500... 3 000 euros le kilo. 2 800 à 3 000 euros le kilo, le caviar. Donc on est obligé de... Au gramme près. Au gramme près. Alors à ce prix-là, pas plus de 25 grammes de caviar par assiette. Mais les secrets d'un 3 étoiles se trouvent aussi dans la préparation. Et ici, on ne coupe pas les cheveux en 4, mais presque. Ça, c'est des haricots verts frais qu'on coupe en 4, dans le sens de la longueur. Et ça... Ah, donc vous les coupez en 4. Ce n'est pas seulement pour faire joli. Après, on les assaisonne. Ce qui est très important, c'est qu'il ne reste pas d'eau dedans. Le légume, c'est pratiquement que de l'eau, le légume. Donc il faut éliminer le côté aqueux du légume. Mais conserver 3 étoiles Michelin, c'est un stress de tous les instants pour le chef. Chaque assiette doit être préparée à la demande. Maintenant, 2, 7, 3 homards, allez, on libère les assiettes. Pour que ce homard soit d'un niveau 3 étoiles, il ne doit pas se passer plus de 7 minutes entre sa sortie de la casserole et son arrivée devant le client. On ne fait que des salades d'homard qui sont cuites. Le homard est cuit au moment. Dès qu'il va repasser au réfrigérateur, qu'on aura empilé la mise en place, aucun intérêt. Cette assiette, par exemple, attend d'être enlevée depuis 2 minutes. Le homard, allô, il faut défendre le homard, c'est trop tôt. Pour Georges Blanc, c'est inacceptable. Allez, on démonte et on recommence. Parce qu'il n'a pas été enlevé assez vite, il risque de ne pas être à la bonne température, donc il faut faire un autre. Alors, pour tenir ces délais requis pour une qualité 3 étoiles, le chef n'a pas le choix. Il a besoin de beaucoup de monde pour préparer tous ses plats. 4, 5, 6, 7, 8, en train de faire les 4 homards. En cuisine, 30 personnes se bousculent. Et en salle, autant de serveurs, un véritable ballet. Le Dresse, Greenwood, Roquefort. Une mise en scène quasi théâtrale. Au final, il y a autant de clients que d'employés. Le personnel, c'est presque la moitié de l'addition. Dans cette équipe, 8 sommeliers ont la lourde charge de conseiller les meilleurs vins. A leur tête, Fabrice. Car une cuisine exceptionnelle, ça ne suffit pas. Le critère obligatoire pour prétendre aux 3 étoiles, c'est d'avoir une cave hors du commun. Fabrice veille ainsi sur un véritable trésor. Plus de 140 000 bouteilles. Ici, on trouve tous les grands noms du vin. Château Margaux, Roman et Conti, et même quelques châteaux pétrus. Donc là, c'est un peu la cave dans la cave. On est dans un endroit prestigieux où sont enfermés un peu tous les trésors. Des bouteilles pleines de poussière qui portent le poids des ans. Quelques bouteilles de Ikem. Ikem sur un mésime 1890. Donc là, on est effectivement dans l'entre des grandes bouteilles, des belles bouteilles, où les prix sur la carte sont plus souvent à 4 chiffres qu'à 3. Voire quelquefois à 5. Jusqu'à 13 000 euros pour la bouteille la plus chère. La haute gastronomie, c'est donc aussi de pouvoir proposer un choix de vin infini. Ici, il y en a pour 2 millions d'euros des achats qui s'étalent sur plusieurs générations. C'est-à-dire que les vins qui ont été achetés par mes prédécesseurs, c'est moi qui les vend et je vendrai. Et ceux qui arriveront derrière moi vendront certains vins que j'achète actuellement. Mais seul un tiers des bouteilles seront vendus cette année. Pour la Maison Blanc, c'est donc beaucoup d'argent d'immobiliser. Pour être digne d'une étoile Michelin, il faut donc dépenser beaucoup d'argent dans la cave, dans les matières premières et dans le personnel. Mais quand il démarre, un chef doit aussi faire des dépenses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve dans l'assiette. Montpellier, au bord d'une rivière, cet établissement a ouvert il y a 3 ans. Un midi complet. D'accord, tu prends plus personne. Le chef, Charles, vient de décrocher sa 1re étoile. Pourtant, rien ne le prédestinait au fourneau. Ce fils de chirurgien s'est d'abord lancé dans le droit. Mais sa passion pour la cuisine a été plus forte. Et aujourd'hui, il a même intégré le cercle très fermé des restaurants étoilés. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'aide de mes confrères. Des confrères, mais pas n'importe lesquels. Comme Paul. Paul Bocuse. Ah oui, c'est pas... Paul Bocuse. Joël Robuchon. Alain Ducasse. Les plus grands chefs français lui ont écrit pour lui dire bienvenue au club. Et du jour au lendemain, la fréquentation de son restaurant a bondi. Preuve, noir sur blanc, sur son carnet de réservation. C'était en début mars. Le 1er mars. Parce que c'est là où on l'a su. Il me semble que c'était le 1er mars. Et c'est vrai, oui. Mardi, complet, complet, complet. Ça pourrait être une bonne nouvelle pour les affaires de Charles. Mais le problème, c'est que pour garder cette 1re étoile, le jeune chef doit faire de très gros investissements. Dernièrement, on a... Depuis 1 mois, on a repris un peu tout en main. J'avoue, j'avais quelques détails que j'avais laissés un peu m'échapper. Et c'est vrai que l'étoile et cette petite reconnaissance m'a fait prendre conscience qu'il y avait des détails que je ne pouvais plus laisser passer. Comme quoi, par exemple ? Comme le sel et le poivre, par exemple. Un petit exemple, on avait des salières et des poivrières. Respectables, somme toute. Tout à fait respectables. Tout à fait. C'est vrai que vous voyez, avec des petits défauts qui, j'ai l'impression, je ne peux plus laisser passer aujourd'hui. Déjà, elles étaient un peu grosses. Il y avait des petites fêlures. C'est vrai que c'est des petits détails, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je n'ai plus le droit à l'erreur. Du coup, j'en ai acheté. J'ai racheté tout le stock. Pour ses 200 salières design, il a tout de même dû débourser près de 1 000 euros. Et Charles a aussi investi dans la décoration. Mais il est vrai que, voilà, là, on a un beau bouquet frais quand j'ai vu hier, etc., que je n'avais pas auparavant. Là, c'est depuis un mois. Mon fleuriste va d'ailleurs pas tarder à arriver. Et j'ai un fleuriste qui vient toutes les semaines, 2 fois par semaine. Il me prend les vases, il part chez lui, il me fait les compositions et puis il me la ramène 3 heures après. Pour ce service sur mesure, le jeune chef débourse plus de 200 euros chaque semaine. Mais comme dans tous les restaurants étoilés, le poste de dépense le plus lourd ici, c'est le personnel. Et pour faire face à une clientèle plus exigeante, Charles est obligé de recruter de nouveaux employés plus expérimentés. Suivez-moi, on va s'installer un peu plus loin. Et justement, aujourd'hui, il a rendez-vous avec cette jeune femme. Il est à la recherche d'un nouveau maître d'hôtel. Pour un emploi pour cet été. La jeune femme affiche de très sérieuses références. J'ai appris un service net dans les étoilés et puis confirmé sur l'organisation et un peu plus de rapidité. Mais là où elle va chercher à faire la différence, c'est sur sa maîtrise des langues. Est-ce que vous avez une clientèle internationale qui vient petit à petit peut-être ? Justement, de plus en plus. Des gens qui viennent avec le guide Michelin déjà, donc d'une clientèle hors-en-polirène et puis des étrangers, de plus en plus. Je crois que vous parlez anglais. Je parle anglais. C'est très bien. Jusqu'à présent, dans la maison, personne ne parle anglais ou très peu. Du personnel bilingue en salle. C'est devenu indispensable pour Charles et ça va lui coûter très cher tous les mois. Ça va me coûter presque 3000 euros avec les charges comprises. Je ne réfléchis pas trop pour ce genre de dépenses parce qu'on en a besoin, parce que c'est important pour moi, parce que ça me permet d'évoluer, ça permet de faire augmenter la qualité du restaurant. Donc je ne pose pas trop la question pour le moment. L'affaire est conclue. La jeune femme rejoindra l'équipe d'ici quelques semaines. Bonjour, monsieur. Merci. Je vous rappelle. Il est 13 heures. La salle de restaurant est pleine. C'est le coup de feu. Et en cuisine, Charles est nerveux. Tu le mets au four tout de suite, là, s'il te plaît ? Il ne bouge pas du passe-plat. Mets-le tout de suite, mets-le tout de suite, parce que sinon, on va être en stade. De ce poste stratégique, il dirige son équipe, mais surtout, il finit de dresser lui-même chaque assiette avant qu'elle ne parte en salle. Il sait que ses nouveaux clients sont là pour l'étoile. Ils ont donc une très grosse attente sur les repas. Messieurs, des filets de dorade, des légumes en barrigoules. Tout le monde a eu la même sensation, parce qu'on a vu l'article dans la presse. Le côté de qualité, c'est tout récent. On a eu envie de venir. Les toiles, il y a une reconnaissance au départ. Bien sûr. Après, il faut le maintenir. Grâce au Michelin, j'ai découvert votre adresse. La cuisine était vraiment tout ce que je comptais dans une bonne cuisine, à la fois très goûteuse et puis légère. J'espère avoir l'occasion de revenir. Avec grand plaisir, merci. Une étoile qui récompense les efforts de Charles sans faire grimper le montant de l'addition, en tout cas pour l'instant. Est-ce que vous avez changé de politique depuis que vous êtes étoilé ? Du tout. Du tout ? Tarifs ? Absolument pas. Est-ce que vous envisagez de changer ? Non. Non, non. Non, non, pas pour vous. Le jeune chef n'a donc pas augmenté ses prix, mais avec tous ses nouveaux investissements, il sait que pour rester rentable, il devra le faire vers l'an prochain. Merci. Au revoir. Au revoir. En moyenne, l'arrivée d'une 1re étoile fait grimper le montant de l'addition de près de 30%. L'étoile Michelin, c'est peut-être un aimant à clients pour les restaurants, mais c'est surtout de très grosses contraintes, des plats très recherchés et des brigades de cuisiniers pour les préparer. Au final, cumuler ces étoiles, ce n'est pas vraiment rentable. Mais alors, comment font les établissements étoilés pour dégager quand même de très confortables bénéfices ? Retour à Vonas chez Georges Blanc. Pour gagner de l'argent, le chef s'est appuyé sur son restaurant pour créer un véritable empire. Car même si l'addition moyenne chez lui est de 250 euros, l'établissement est à peine rentable. Le grand restaurant représente 30% du chiffre d'affaires. Mais c'est la locomotive, c'est le coeur de l'ensemble. C'est là où on doit faire porter tous les soins, tous l'efforts. Et c'est ce qui pousse tout le reste ? Je crois qu'il tire, qu'il tire tout le reste. J'en suis sûr, ça. Tout le reste, c'est ce qu'il appelle le village blanc. Il y a un bistrot, une épicerie fine, une boulangerie, mais aussi une boutique souvenir et même un cellier. Bref, en colonisant le village, Georges Blanc tire profit au maximum de tous les gastronomes qui viennent le voir. Les clients du 3 étoiles font aussi d'autres dépenses dont le bénéficiaire n'est autre que Georges Blanc. Un fromage de tête ? Oui. Madame, ça fait partie un peu de la suite de votre séjour, les petites courses. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pris ? On s'est fait dédicacer les derniers livres sortis à du chef. Voilà, on a chacune notre petite dédicace. Et la coie trottie, le vin qu'on a bu hier soir qui est très, très bon. En fait, vous l'avez découvert aux 3 étoiles et là... Et on vient d'acheter le lendemain. Les clients repartent avec des produits estampillés Georges Blanc, terrines, limonades, mais aussi plats cuisinés et même des petits gâteaux. Et contrairement au restaurant gastronomique, le magasin n'a que très peu de frais de personnel. Une seule vendeuse suffit. Quant à Georges Blanc, il garde toujours un oeil sur le chiffre de sa très rentable boutique. 4 360. Alors, avec le pain complet. Avec le pain. C'est quand même une bonne journée. D'accord. Voilà. Verdict. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée. C'est un bonnet quoi aujourd'hui ? Les samedis. La moyenne d'un samedi, c'est quoi ? 5 à 6 000 euros. Là, la journée, elle n'est pas finie. La journée n'est pas finie. Merci. Et pour faciliter l'accès des clients à son village perdu, le chef a même prévu un héliport. Allez. Eh bien, merci beaucoup. Il a même fait construire un hôtel au-dessus de son restaurant. C'est comme ça que ses clients de passage restent pour la nuit. Et pour les convaincre de rester encore plus longtemps, Georges Blanc a trouvé un moyen de les occuper. Un peignoir dans le parc. Il a fait construire un spa en 2006. Du coup, le village blanc devient carrément un village de vacances où les gens restent plusieurs jours pour profiter des 3 piscines et faire des soins. On a attiré en fait une nouvelle clientèle. On a fidélisé nos clients. On a prolongé les séjours. Exactement. Les gens viennent maintenant pour plusieurs jours. Et c'est pour ça qu'on a occupé l'espace avec des activités qui donnent un côté ludique. En plus de la qualité du restaurant, toutes ces activités permettent aux gens de revenir. C'est un moyen de les fidéliser. Certains clients restent eux-mêmes une semaine entière à Vonas. Alors en seulement 2 ans, le chef a remboursé les 3 millions d'euros que lui ont coûté son spa. Et chaque année, Georges Blanc dégage un bénéfice net de plus de 2 millions d'euros grâce à son parc d'attractions entièrement basé sur le prestige des 3 étoiles. Conserver la reconnaissance du Michelin, c'est donc vital pour les grands chefs et leurs affaires. Et quand les étoiles sont remises en cause, pour certains, ça peut mal finir. Dans les années 90, Bernard Loiseau est le chef le plus connu de France. Le 24 février 2003, il met fin à ses jours et sa mort est un déclic pour toute la profession. Désormais, les cuisiniers osent dire que la pression des étoiles est trop difficile à surmonter. Alors pour ne pas craquer, quelques chefs ont décidé de se rebeller contre le système Michelin et de rendre leurs étoiles. Place de la Madeleine, le mythique Lucas Carton, a changé d'enseigne. Ce haut lieu de la gastronomie française porte désormais le nom de son chef Alain Sandrance. A l'intérieur, il y a toujours les boiseries Arnouveau et le décor 1900 classé monument historique. Le chef a longtemps fait briller les 3 étoiles dans son établissement. Le Bagnoules. Le Bagnoules. Mais en 2005, il décide carrément de les rendre. Un jour, j'ai compris qu'on était malade. On était malade, on était allé trop loin dans l'excès. Puis on s'est rendu compte que, j'exagère un peu, mais ce qu'on faisait entre 350 et 400 euros, on pouvait le faire pour 110 euros. Donc on a... Mais ensuite, vraiment le chichi, le tralala, et puis on a tout gardé ce qu'on peut dans l'assiette. En salle, plus de chichi ni de tralala. Fini les verres en cristal et les assiettes en porcelaine et place au couvert en inox. Un décor très bon marché, mais tendance. Terminez, par exemple, les fleurs fraîches qui coûtaient cher tous les jours. Les fleurs, vous les avez là. Regardez. Elles ne fanent pas. Vous les avez... Regardez les tables. Elles sont fleuries, mais tables... Elles sont fleuries, mais tables. Mes murs sont fleuries, il n'y en a jamais eu autant. Et toutes les 3 ou 4 minutes, elles changent de couleur. Et dans l'assiette aussi, Alain Sandrance a dû trouver le moyen de faire moins cher. Alors en cuisine, Jérôme Banquetel, le chef, a deux casquettes. Il est responsable des menus, bien sûr, mais il est aussi gestionnaire. Il a dû trouver le moyen de se fournir en morille de premier choix sans les payer au prix fort. On préfère trier nous-mêmes que de le faire trier par celui qui nous l'amène. Autrement, on prend une majoration au niveau du prix. On est sur une trentaine d'euros. Dès que commencez à les trier, on passe à 43, 45 euros. Des gestes simples qui lui font économiser 30% sur le prix d'achat de ses champignons. Et comme un ingénieur dans une usine calcule les gestes de ses ouvriers, Jérôme a fixé pour chaque plat un nombre de gestes maximum. On va calculer le nombre d'opérations qu'on fait pour constituer une assiette. Le nombre de coups de cuillère plus ou moins, le nombre de gestes qu'on va faire. Si on arrive à 6-7, on arrête. On arrête, c'est pas possible. Avec cette méthode, il a réussi à diminuer de moitié le nombre d'employés en cuisine. Et dans les assiettes, il y a des produits de luxe sur lesquels le chef doit faire l'impasse. Le caviar, par exemple. Alors, pour qu'en penser, Jérôme doit sans arrêt chercher de nouvelles saveurs. Et aujourd'hui, justement, il propose à son équipe de goûter un produit japonais très bon marché, un mystérieux caviar qui ne vient pas du poisson, mais d'une plante. Ça, c'est le caviar des champs. C'est un produit qui arrive tout droit du Japon. On est sur 9 euros pour 80 grammes. 1 euro les 10 grammes. Voilà. Et par contre, si vous mettez du caviar au même prix, on n'y arrive pas. Moi, le caviar ici, c'est plus possible. Mais Alain Sandrance doit encore goûter cette nouvelle entrée pour vérifier que malgré son prix de revient très avantageux, elle est digne de sa carte où elle sera proposée à 25 euros. La séance de dégustation se passe à l'étage, dans les salons privés du restaurant. Donc le caviar des champs, c'est ce qu'on a sur le dessus. Ce plat-là, si on vous l'avait présenté il y a quelques années... Je l'aurais mis à 3 étoiles. Je pense que ça vaut 3 étoiles. Ah, vous l'auriez pris ? Ah oui. Je trouve que c'est un très beau plat. Grâce à ses nouveaux plats et à sa stratégie, Alain Sandrance est aujourd'hui plus serein, mais surtout, son restaurant est beaucoup plus rentable. Est-ce que vous vous y retrouvez quand même financièrement par rapport au prix ? Je ne peux pas le dire, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Pas sensiblement. Comble de l'ironie, le chef qui voulait prendre de la distance avec le système Michelin conserve tout de même 2 étoiles dans le guide rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada